Un livre est en préparation. L'auteur sera romain, l'enfant né d'une courte relation entre Michel Thor et Christophe, à la fin des années 60. Mais l'interprète du titre Les mots bleus, décédé en avril 2020, n'a jamais reconnu ce fils. Atteint d'une sclérose en plaques, Romain Vidal a régulièrement essayé d'être en contact avec son père biologique. Une volonté qui ne cesse malheureusement pas à verrer réciproque. Désormais âgé de 55 ans, il a ressenti le besoin de mettre des mots pour apaiser une douleur en lui. Romain écrit un bouquin sur Christophe pour raconter ses rapports avec lui, a donc révélé sa mère, Michel Thor, sur Europe 1, ce dimanche 26 mars, rapporte Télé Loisirs. Malgré plusieurs tentatives, et quelques brèves entrevues, Romain n'est jamais parvenu à créer une véritable relation avec son père, Christophe. Sur les derniers instants de vie du chanteur, le fils de Michel Thor a notamment mal vécu d'avoir été mis à l'écart au sujet de l'état de santé du chanteur défunt. Romain Vidal avait cherché à avoir, et obtenu après plusieurs relances, quelques informations, en joignant la dernière compagne et la fille de Christophe. Dans la foulée, il avait notamment été accusé d'opportunisme. « Je ne veux en aucun cas qu'il me reconnaisse, ni de son héritage », avait-il dû clarifier auprès de France dimanche. Et d'ajouter, si y est-il juste un combat, un acte d'amour. Kobe Bryant, Christophe, Naya Rivera, les décès de 2020 les plus marquants Romain a pu compter sur le soutien de l'ex-mari de Michel Thor face à cette absence d'un père biologique à ses côtés. Romain s'est construit autour d'une très forte relation nouée avec sa mère, Michel Thor. De plus, il a également été élevé avec beaucoup d'amour par Jean Vidal, l'ex-mari de la chanteuse aujourd'hui âgée de 75 ans. « J'avais un mari extraordinaire qui a élevé notre enfant, qui a été magnifique, qui a été le papa de Romain, qui a joué le rôle de père, qui a été son père », avait noté Michel Thor, sur le plateau de Non Stop People, en 2020. D'ailleurs, Romain porte désormais le nom de famille de celui qu'il a reconnu en qualité de beau-père dans les années 1970. En 2023, Romain Vidal et Michel Thor continuent à se voir très régulièrement, tous deux habitants non loin l'un de l'autre, près d'Aix-en-Provence. Crédit photo, Jaigle Stéphane C'est parti, Romain Vidal et Michel Thor. C'est parti, Romain Vidal et Michel Thor.